Ça, salut tout le monde ! Coucou ! On se moque pas de Jeff Bezos. C'est vrai que... Bah c'est un peu particulier. Sa fusée compense peut-être pour quelque chose, la New Shepard. C'est ce qu'on disait avec Ten Green, ça ressemble quand même vachement à une grosse bite. Donc peut-être que... Bah allez savoir. Les fusées ont des formes phalliques, c'est pas pour rien. Salut Socrate le stratège. Donc ouais ! Aujourd'hui on va faire un petit peu... On va parler un peu technique. Il y a Ten Green qui va nous parler des moteurs fusées. Et moi je vais commencer une série de petits dossiers sur tout le privé spatial. Donc je vais faire toutes les grosses compagnies américaines. Parce que le privé a la belle vie là-bas. Donc je vais commencer avec Blue Origin. La semaine prochaine je serai peut-être Rocket Lab, SpaceX, ULA aussi qui est un très très gros client. Il y a 2-3 petites compagnies très prometteuses qui ont aussi beaucoup d'ambition dans le business. Donc je parlerai un peu de ces compagnies et je pense qu'on finira par la NASA ! Bah ouais ! La NASA ! Ils sont pas privés mais faut qu'on parle de la NASA. Parce que les gens comprennent... Beaucoup de gens comprennent pas trop la NASA. Et la façon de fonctionner de la NASA qui est, soyons on peut le dire, un colossal pot de pus. Ten Green est-ce que tu veux commencer avec tes petits moteurs fusées ? Oui. On va parler des trucs techniques un petit peu... Régale-toi ! Mais c'est très simplifié. J'ai fait au plus simple pour que ce soit accessible. J'ai vu des beaux graphiques et tout. Les gens vont adorer. Tu peux mettre la première. C'est la navette spatiale américaine tout simplement. On y voit dessus les deux plus grands types de moteurs. C'est-à-dire un ergol liquide, un ergol solide. Voilà, c'est de base. Tout simple. Les moteurs fusées, c'est un type de moteur à réaction. C'est-à-dire, ils projettent un fluide. Genre... Tu peux mettre la deuxième. C'est un système d'interaction. Ils projettent un fluide. Donc, soit c'est du gaz, soit c'est liquide, vers l'arrière du véhicule. Ce qui génère une poussée par réaction. Ce type de moteur est utilisé par les fusées car ils fonctionnent dans les milieux sur l'atmosphère. Mais aussi pour les missiles. Les missiles, c'est surtout pour la vitesse. Tu peux atteindre de très grandes vitesses avec les moteurs fusées. Pour faire simple, le Messerschmitt 163B Comet utilise un moteur fusée. Il y a un carburant et un comburant. Vous les mettez ensemble, vous allumez. Et vous gérez ça dans une chambre de compression avec une tuyère. Donc, ça n'a rien à voir avec un jet d'avion. C'est un type de propulsion comme Newton Green. Ça s'appelle un moteur fusée. Techniquement parlant, c'est très simple. C'est très simple, mais c'est à la fois aussi très complexe, selon comment tu le fais. Oui, c'est ça. Le moteur fusée repose sur une expulsion de gaz, comme je l'ai dit. Donc là, c'est une tuyère. C'est créé. Mais ce gaz, il est créé par quoi ? C'est une réaction chimique. Dans la chambre de combustion, entre un carburant et un comburant. Qui est accéléré par une tuyère de l'aval. Je n'en reparlerai plus tout à l'heure. C'est ça qui fait que ça éjecte à grande vitesse. Il y a un endroit où ça rétrécit. C'est la partie intéressante. Deux choses à savoir. Quand vous regardez, par exemple, on dit un moteur. Un moteur fusée. Les caractéristiques, on voit souvent KN. C'est pour sa poussée. C'est-à-dire les kilonewtons qu'il peut exercer. La force qu'il peut exercer. Et après, il y a son impulsion spécifique. Si jamais vous le cherchez, c'est écrit ISP. Ça mesure le rendement du moteur par rapport au poids. Il y a deux grandes catégories, comme je l'ai dit au début, de moteur. C'est ergol solide et les ergols liquides. On va commencer par les ergols solides. Tu peux mettre la 2. Les moteurs fusées ergols solides, c'est simple. Pas besoin de beaucoup de grands moyens, peu de soins nécessaires. Ils peuvent être entreposés pendant des années. Faciles à transporter, c'est peu cher. C'est pour ça qu'on les utilise pour les missiles SAM. Missiles tactiques et balistiques. On les utilise généralement pour les missiles parce que ça se conserve très bien. Il y a très peu besoin d'entretien. Les missiles solaires, pour des raisons logistiques, quand vous n'avez pas toujours la chance d'avoir un hangar, quand vous êtes dans la campagne, avoir de l'ergols solide, ça vous permet au niveau logistique de ne pas avoir trop de contraintes. Parce que quand vous commencez à jouer avec de l'oxygène liquide et tout ça, vous devez avoir des énormes infrastructures logistiques derrière. L'ergols solide, comme du Tengri, vous en battez les couilles. Ça se stocke n'importe où, dans des conditions assez rustiques. C'est très pratique pour les militaires. Ce qu'on appelle le mélange, donc on voit qu'il y a une écrite pro pergol, c'est là où il y a le mélange. C'est-à-dire, le mélange, c'est-à-dire, c'est entre le carburant et le comburant, tout est déjà mélangé. C'est une patte. C'est une patte qui est mise à l'intérieur. Après, il y a différents types de façons de faire, les différentes géométries pour la combustion. Soit il y a une combustion frontale, c'est-à-dire, tu allumes le bas, et ça fait comme une cigarette. Ça a une petite surface, ça n'a pas une grande phase de combustion, donc moins de puissance, mais elle est constante. C'est une poussée constante. Et il y a une autre version, comme on voit sur le dessin, c'est avec un canal dans l'axe du bloc. C'est-à-dire, t'es en plein milieu, t'as un trou. Il y a différentes formes, types de formes qu'on met dans le canal pour obtenir des performances différentes. Donc, tu peux mettre la 3A. Juste pour vous montrer qu'il existe différents types de formes. Je ne vais pas toutes les faire, parce qu'il y en a trop. Là, ce que vous voyez, c'est un canal circulaire. C'est-à-dire, c'est juste un rond, tout le long. Là, en fait, c'est la coupe par-dessus. Là, on voit le dessus du canal. Et c'est une poussée constante, puis décroissante. C'est-à-dire que chacun des types de canaux qui sont réalisés, selon comment on le fait, va avoir un avantage par rapport à un autre. Donc là, c'est une poussée croissante, puis décroissante. Ensuite, tu peux mettre la 3B. Le C-slot. Ça fermait d'avoir une poussée longue, même si elle est décroissante, mais les contraintes thermiques, et il y a un centre de gravité particulier, en fait. Parce que là, on voit carrément que le canal, il est sur le côté. Il est juste sur un côté du... C'est-à-dire que c'est un booster, en gros. Le 3C, après aussi, il est un petit peu particulier. Enfin, ils sont tous des avantages, mais... Ça dépend, après, comment on construit la fusée. Donc, le 3C, c'est le Moonburner. Le canal, il est excentré. C'est une combustion longue, croissante, puis décroissante. Et il y a une petite asymétrie sur le centre de gravité. Et le dernier, c'est... On va dire... Un des meilleurs en termes de performance. Parce qu'il est à 5 canals en 5 étoiles. 5-6 branches, généralement. C'est pour avoir une poussée constante et une vitesse de combustion plus rapide. Car la fus... On voit, la surface de combustion, donc c'est tout le canal, elle s'accroît plus rapidement que les autres. C'est con, mais c'est de cette façon-là qu'on attire plus rapidement tout. On brûle le plus de combustible possible en un minimum de temps. Comparé au cercle. Donc ça, c'est pour... Ah là, vous avez des idées maintenant de comment on voit un moteur à rigole solide. C'était simple, c'est juste une patte. Et voilà. Mais après, il y a une autre partie qu'on va plus en parler dans les... dans les moteurs à rigole liquide. Tu peux mettre la 4A. Alors attends, je vais la récupérer manuellement. La 4A et la 4B. Juste pour que les gens voient un comparatif. entre une image... entre un moteur fusée sur son design et sur le papier, comment ça fonctionne. Voilà, la 4A. Et la 4B. Là, c'est un moteur à rigole solide. Donc c'est un LE7A de Mitsubishi qui équipe les H2. Contrairement à l'ergole solide qui, lui, tout son carburant est stocké. C'est un bloc entier. L'ergole liquide, lui, le moteur... Les argoles, ils sont stockés dans des réservoirs qui sont séparés. Genre, il y en a un qui stocke le carburant et l'autre le comburant. Qui sont ensuite injectés dans une chambre de combustion. Donc, on le voit là. La chambre de combustion, c'est en plein milieu. Elle est éjectée ensuite par la tuyère. Ils sont plus performants que les moteurs fusillés à rigole solide. mais beaucoup plus complexes. Plus performants, pourquoi ? Parce que c'est... Beaucoup plus technique et on va dire qu'en termes de performance... Un amateur peut le faire. Un moteur à rigole solide. Mais liquide aussi. Mais les mélanges seront très différents et leur rendement sera très différent. Et logistiquement parlant, c'est aussi des énormes contraintes parce que certains carburants et comburants comme l'oxygène liquide, l'hydrogène liquide et le méthane, vous allez devoir les stocker dans des conditions bien spécifiques, sous pression et tout ça. Donc, c'est... C'est logistiquement très lourd, en fait. Tout ce qui est liquide. Il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens. Stocker, ça coûte toujours très cher. Dès que vous stockez quelque chose, il faut la place et les moyens. Et ça coûte cher. Il y a aussi beaucoup de petites pièces à assembler. Alors, vous avez intérêt d'avoir des mecs qualifiés derrière. Parce que si jamais tu loupes un truc, celui-là, il n'y avait pas de cadeau. L'ergol solide, c'est très simple à faire. Il faut une tuyère. Tu mets ton canal, tu mets ta patte, ça marche. Le contrôle qualité est important sur tout ce qui est liquide. Ah oui. Les turbopompes, c'est la vie. Vos turbopompes, c'est sûrement les éléments les plus importants du merdier. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Rappelez-vous, sur la fusée N1, ce que j'avais dit, un des échecs, une turbopompe montée à l'envers. Genre, il y avait quand même un paquet de moteurs. Il y en a une turbopompe montée à l'envers sur un moteur a foutu en l'air tout leur premier étage. Mais aujourd'hui, c'est quasiment que des moteurs fusées à ergols liquides qui fonctionnent. Et on utilise, du coup, souvent, les ergols solides comme booster, donc fusée d'appoint, pour aider à soulever une grosse fusée. Il y a un avantage par rapport à l'ergol solide, c'est qu'il offre un contrôle de la combustion. On peut régler la poussée, éteindre ou rallumer les moteurs plusieurs fois. C'est très intéressant pour des moteurs verniers, c'est-à-dire des moteurs qui contrôlent une fusée. Par exemple, le Soyuz est des moteurs des verniers. L'ergol solide, vous l'allumez et il se démerde. Il fonce plein gaz jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de carburant. En fait, l'ergol solide n'est pas flexible en termes, techniquement parlant, n'est pas flexible. Par exemple, la fusée N1 russe qui avait... Elle avait combien le premier étage ? 30 moteurs ? 30 moteurs. Ouais, mais c'était n'importe quoi les chiffres. S'ils avaient eu nos moyens informatiques d'aujourd'hui, ils auraient pu aisément, par exemple, s'il y avait un problème sur un moteur, changer la puissance pour perdre de la puissance mais l'équilibrer et tout ça. À l'époque, ils n'avaient pas les moyens techniques de le faire. Mais les moteurs à ergol liquide vous donnent de la flexibilité sur vos tirs et potentiellement, un tir qui peut échouer peut être corrigé en fait. Si, il ne faut pas que tout échoue. Mais ça vous donne de la flexibilité sur votre tir, l'ergol liquide, alors que l'ergol solide comme dit Tengreen, c'est tiré oubli. Voilà. Là, maintenant, on va parler plus dans l'étail de comment ça fonctionne parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont sur le dessin. Alors, la base, système d'alimentation en ergol du moteur fusée. Donc, tu peux toujours essayer le 4B. C'est ce qui va impacter selon le système que tu vas mettre, ça va impacter tes performances. Parce que c'est la mise en pression du réservoir qui est donc les turbopompes, le générateur à gaz. Alors, qu'est-ce que c'est que le générateur à gaz ? C'est ce qui va brûler des ergols. Donc, on voit, il y a des petites vannes qui permettent d'y aller au générateur à gaz. Et lui, les différences, c'est que lui, il va générer un gaz en brûlant les ergols qui fait tourner une turbine qui va entraîner les turbopompes. N'hésitez pas à me corriger, mais moi, il me semble que c'est comme ça que je l'avais vu. C'est les turbopompes. Ça entraîne les turbopompes de la turbine du gaz qui fait tourner les turbopompes pour éjecter ensuite à plein gaz sur le carburant et le carburant dans la chambre de combustion. De ce que j'ai toujours compris, les turbopompes, plus les turbopompes vont expulser rapidement le carburant et le carburant, plus vous allez avoir un ratio sur la tuyère de propulsion qui va augmenter. Donc, vos turbopompes sont incroyablement importantes puisque c'est elles qui vont définir entre autres la force qui va être donnée par votre tuyère par rapport à leur vitesse d'éjection du carburant et du carburant dans la tuyère. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une turbopompe qui a un incident parce que dans ce cas-là, vous n'allez plus avoir le même ratio d'éjection du carburant ou du comburant selon laquelle le turbopompe va échouer. Les turbopompes sont incroyablement importantes dans l'ergol liquide en fait, dans les moteurs fusées à l'ergol liquide. Donc voilà, comme il l'a dit, c'est éjecté, ça va dans la chambre de combustion et puis c'est éjecté. Donc, l'étape suivante, c'est la chambre de combustion. la chambre de combustion, c'est là où les ergols sont brûlés. C'est-à-dire, les injecteurs, ils arrivent. J'ai oublié de mettre la photo, je suis un connard. Ou, normalement, les injecteurs, on voit, c'est des petits trous comme ça et on voit que les deux se mélangent. C'est-à-dire que ça remonte pour le carburant et le comburant s'y rajoute. Alors là, normalement, le gaz est réinjecté, donc ça serait un cycle fermé si le gaz est réinjecté. Si le gaz est réinjecté, ça réduit la consommation d'ergol, en fait, parce qu'on n'a plus besoin une fois que la machine est lancée, c'est bon. Non, mais ça impose des contraintes plus fortes structurellement au moteur. Donc, les Russes, on va dire, les Américains, les Russes connaissaient le moteur fermé, mais on en a déjà parlé, mais les Russes ont été les premiers à débloquer le moteur de façon industrielle et à l'utiliser. La technologie a été oubliée pendant quasiment 30 ans et a été récupérée par Rocket Dean en 1990 à la chute de l'Union soviétique et aujourd'hui, c'est une technologie qui est devenue assez courante puisqu'on a SpaceX qui utilise avec le Merlin et le Raptor qui sont des circuits fermés. Mais c'est une technologie complexe, en fait. enfin, moins aujourd'hui, mais dans les années 60-70, c'était quand même assez ouf d'utiliser un moteur et de développer un moteur et de le construire à circuit fermé, comme là. Donc, normalement, là, ce que vous voyez, les gaz réinjectés dans un circuit ouvert comme la NASA les a utilisés dans les années 60 pendant tout le programme Apollo, les gaz sont éjectés, en fait. Ils ne sont pas réinjectés dans la chambre de combustion. C'est deux technologies différentes. Donc là, ce qu'on a à droite, c'est un moteur à circuit fermé. Donc, ce n'est pas un moteur comme le Rocket Dean F1 de la Saturn V. Un Rocket Dean F1 éjecte les gaz, ne les réinjecte pas. Désolé si c'est un peu compliqué. Donc là, on voit qu'il y a les injecteurs. Donc là où il y a le gaz réinjecté, il y a les injecteurs à côté. C'est là où tu as le le carburant et le carburant qui sont éjectés et qui rentrent dans la chambre de combustion. A ce moment-là, il y a un système de lumage au début qui va démarrer la combustion si ce n'est pas des hypergoliques. Alors, hypergolique, ça mélange, quand les deux rentrent en contact, ça s'enflamme instantanément. c'est quoi déjà ? Il y en a, par exemple, je crois que c'est pour le module de remontée lunaire d'Apollo, ils avaient un hypergolique, c'est-à-dire tu n'as pas de système d'allumage. Ça s'amplifie le moteur. C'est juste, tu les balances tous les deux en même temps et bam ! C'est beau. Ça pète direct. Mais, c'est aussi plus dangereux. Ah bah ! De toute façon, les mecs d'Apollo, t'inquiète qu'ils ne s'étaient plus à sa frais. Oh, perdu pour perdu, vraiment. C'est ça. Donc maintenant, on dézoome un petit peu pour qu'on montre le circuit de refroidissement et comment ça marche. Le circuit de refroidissement est de différentes manières. Là, on va parler de la manière qui est présentée sur celle-ci. C'est... Là, on voit que c'est un ergol, c'est-à-dire, là, c'est le carburant. C'est généralement le carburant qu'on utilise qui circule le long de la paroi tout autour de la chambre de combustion qui... Généralement, c'est froid. C'est très froid, donc ça permet de refroidir la chambre de caution parce que sinon, la température, le grimperait, le moteur, il fond. Ouais, c'est un énorme problème, les contraintes. Surtout que là, c'est un circuit fermé que tu as marqué et les circuits fermés imposent encore plus de contraintes structurelles par rapport à un circuit ouvert. Donc forcément, il faut refroidir le merdier sinon ça fond. Sans déconner, les Russes ont inventé un nouvel alliage pour pouvoir créer des moteurs à circuit fermé viable techniquement. Et c'est un énorme problème le refroidissement parce que, comme tu dis, si ça ne refroidit pas, ton machin, il va fondre. Genre, voilà, pour vous dire, les chaleurs développées. C'est pas pour rien, c'est qu'ils utilisent des ergols cryogéniques, donc liquides. Ils sont stockés à très basse température dans la fusée. C'est pour ça que, généralement, on voit beaucoup de fumée qui sort et tout ça. parce qu'elles sont super froides les fusées. Tu mets pas ta langue dessus sinon on devrait rester collé. Oui, le métal est gelé. Là, par exemple, sur la photo de la SLS, on voyait bien tout qui était gelé, en fait, avant le début du tiers. Donc, les circuits de refroidissement étaient déjà allumés. Tu peux mettre la 5A, donc la tuyère. Ce que vous allez voir, c'est une tuyère de Laval. Alors, Laval, c'est pas un français, c'est un suédois. Désolé, un aval, il n'y en a qu'un seul, c'est Pierre. La monétisation, c'est pas Pierre qui a inventé cette tuyère. On voit bien que la tuyère est du 100 troquet de riz. Donc, convergent, c'est la partie verte, le col, c'est la partie jaune, et le divergent, c'est tout l'arrière. C'est-à-dire, là où ça devient de plus en plus rouge. Le col est la raison pour laquelle ça accélère à la vitesse du son. Parce que ça comprime d'un coup les gaz et qu'il ressorte d'un coup la tuyère à balle. Qui était déjà sous pression avec les turbopompes. Quand je dis, les contraintes structurelles sont totalement démentes pour les ingénieurs. C'est assez incroyable. les technologies des moteurs fusées. Techniquement parlant, c'est pas compliqué ce qu'ils font. Mais le mettre en œuvre et le faire fonctionner, c'est totalement ouf en fait. C'est pas techniquement compliqué. Mais les contraintes sont telles que vous n'avez pas le droit à l'erreur, vous devez renforcer vos matériaux, vous allez devoir utiliser des alliages bien spécifiques qui vont être capables d'encaisser les contraintes physiques et vous allez dans l'espace. Ce n'est pas une Lamborghini votre truc. Vous allez aller dans l'espace avec. C'est un challenge. C'est un putain de challenge. Genre, juste cette contrainte-là de faire un... Il y en a... Tu peux te dire, mais pourquoi tu fais un truc comme ça ? Enfin, une tuière comme ça avec un col. Parce que là, la pression est dingue au niveau du col. Mais si tu ne fais pas ça, ta fusée, elle perd en performance mais genre de dingue. C'est-à-dire, tu as beaucoup de poids qui ne sert à rien. La 5B. Maintenant, on va parler de la tuière. Pourquoi il y a différents types de tuière ? Pourquoi il y en a qui sont plus grandes, plus petites ? Voilà. Alors là, ce que vous voyez, c'est la sortie des tuières. C'est-à-dire, toute la partie, c'est la zone où le gaz accélère à la sortie. la sortie du moteur s'accélère. La forme, la forme que vous voyez, par exemple, du gaz entre le premier et le dernier dessin, vous voyez quand même qu'il y a une grosse différence. Ça s'explique. C'est que tu as la pression du flux de sortie par rapport à la pression ambiante. C'est important que la tuière et les gaz suivent la même chose. Le meilleur exemple, c'est le deuxième. Ça, c'est, tu es dans une bonne zone. La pression ambiante et la pression du flux sont bonnes. Si tu es dans tous les autres cas, tu vas avoir des problèmes de stabilité pour ta combustion et de poussée. Ce n'est pas adapté. Après, selon que tu sois, par exemple, les moteurs dans le vide qui vont avoir des tuyères bien spécifiques comparé aux tuyères qui sont censées nous faire décoller de la terre, c'est ce qu'on appelle. Tu vas voir, les tuyères pour le vide, elles sont immenses. Elles sont super grandes. Donc là, la première tuyère tout en haut serait une tuyère plus développée pour le vide. Non, en fait, c'est toutes les mêmes formes de tuyères, mais c'est juste que tu vois la différence de pression. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire, tu vois, le deuxième, c'est-à-dire que tu as une bonne pression. Ton gaz, il sort correctement et voilà. Ça pose des problèmes, en fait, dans les autres cas. C'est un risque pour ton moteur d'avoir des problèmes de stabilité de ta combustion parce que la pression ne va pas suivre. Les deux pressions qui se rencontrent ne vont pas suivre. C'est pour ça que ça pose des énormes problèmes et qu'en gagnant de l'attitude, le diamètre il s'élargit au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il y a plusieurs étages et que les performances des premiers étages, tu ne peux pas avoir les mêmes moteurs dans le vide et sur Terre. Sinon, quand tu es dans le vide, c'est une perte de performance de dingue. C'est-à-dire, tu vas emborquer bout de carburant mais qui ne va pas être efficace. Et au contraire, tes fusées, c'est extrêmement dur d'avoir quelque chose dans l'espace et en orbite. Donc, il faut optimiser au maximum ta fusée. Pour ce faire, il y a depuis des décennies, la NASA a commencé à développer un nouveau type de tuyère, mais pas que. Il y a des Anglais aussi qui sont mis, beaucoup de monde. la 6A. Un nouveau type de tuyère, comme j'ai dit en développement, qui va compenser selon l'altitude, donc tuyère à compensation d'altitude ou Aero Spike. Aero Spike. c'est une tuyère qui permet d'élargir, de laisser plus de place au gaz à la sortie. C'est-à-dire, quand ça suit le changement de pression, c'est vite devant ton problème de la tuyère qui n'est pas adaptée à la pression ambiante. Tu mets de la 6B. Là, c'est une tuyère, ça, c'est une tuyère Aero Spike linéaire. Tu peux mettre les trois, ce sera plus simple. Ça, c'est celle développée par la NASA. C'est une tuyère Aero Spike. Cette tuyère n'est toujours pas au point. Elle pose un énorme problème. Est-ce que vous vous rendez compte de la chaleur qu'il doit y avoir au bout, là ? Ils ont des gros problèmes de refroidissement sur la pointe. ça chauffe à des vitesses incroyables, en fait. Là, on voit bien la différence entre les deux. On a des problèmes d'alliage où on a des technologies sur le papier mais on n'a pas les matériaux capables de résister, en fait. Pas encore, en tout cas. Là, il y a des technologies où on voudrait bien avoir certains alliages qui résistent mieux à la chaleur que là. Mais c'est un moteur qui serait exceptionnel parce que ça éviterait d'avoir besoin de faire des moteurs différents. Genre, t'as un moteur pour ton vide et un moteur. Et là, c'est pour ça que ce type de tuyère est réfléchi pour se servir pour les SSTO. C'est-à-dire, single stage to orbit. C'est-à-dire, tu envoies un seul étage, c'est-à-dire, tu fais ton lancement mais tu n'as pas de séparation. C'est-à-dire, tu envoies tout en orbite directement et puis il revient. C'est, par exemple, un exemple, si vous cherchez un SSTO ou vous mettez Skylon, vous en trouverez un, voilà, d'exemple. Sur le papier, c'est séduisant, on va dire ça comme ça. Mais, en termes techniques, c'est les mecs, ils en chient leur race. On ne peut pas se mentir. J'avais aussi parlé des moteurs hypergoliques. C'est-à-dire, là, je vais montrer un rigol liquide standard et le moteur hypergolique, c'est, comme je vous l'ai dit, ça s'embrasse spontanément. Ça, c'est un autre type de moteur rigol liquide où là, il n'y a même pas de système d'allumage. Contrairement à celui qui était montré. Là, je n'ai pas d'image. Là, ce que vous voyez, c'est un moteur à l'hitergol. C'est une propulsion hybride. Le spaceship one, c'est le truc de Virgin Orbit, si je ne me trompe pas, Galaxy, je ne sais plus si c'est un des deux. Ça mélange de carburant solide et un comburant liquide. C'est un mélange, c'est un hybride entre les deux. Après, à voir si ça va faire ses preuves sur le long terme. Mais bon, c'est les seuls à avoir mis ça et il faudra voir. Il y a aussi un moteur à mon argol, c'est-à-dire un seul argol qui saute en flamme. C'est utilisé pour la construction amateur, généralement, parce que c'est plus simple. Tu n'as pas deux ergols à mélanger proprement, donc il n'est plus d'utiliser les trucs comme ça. Je ne pense pas qu'Ariane 5 ils utilisent ça. A Ariane 5, ils sont en ergol liquide. Oui, c'est du l'ergol liquide, c'est un mix de deux. Les Russes avaient pensé à faire un moteur à tri-ergol, toujours en train de faire n'importe quoi, les Russes. Sous les soviétiques, ils avaient prévu de mélanger trois ergols pour optimiser le rapport entre la poussée et le volume des réservoirs. Ça ne s'est jamais fait. Sur le papier, ils avaient pensé pour faire un énorme vaisseau, bref, les projets soviétiques, c'est toujours n'importe quoi. Et le dernier, un moteur à l'A8, un moteur à fission nucléaire, donc le moteur nucléaire, moteur fusée nucléaire, ça pourrait avoir une poussée considérable sur de longues périodes. Là, il faut voir que le moteur nucléaire, ce n'est pas une seule poussée, c'est plus, il faut voir une poussée instant comme une réaction chimique. Là, il faut voir sur des longs termes. C'est-à-dire, elle est capable de faire une grande poussée sur de longues périodes. Et c'est le moteur qui est réfléchi pour dans le futur. Pour l'exploration spatiale, parce que c'est super intéressant. L'hydrogène liquide, ce n'est pas trop dur à trouver. Et le réacteur nucléaire, une fois qu'il est installé, vous êtes tranquille. Et c'est une technologie qu'on maîtrise, le nucléaire, c'est con, mais sur le papier, ce n'est pas trop complexe. On fait déjà des petites batteries nucléaires performantes pour l'exploration de lointaine. Et ça, ils ont des prototypes, c'est du projet ? Comment c'est ? Si, oui. En fait, le problème, c'est qu'ils réfléchissent. Mais il y a des énormes problèmes dans le développement parce qu'il y a des risques de pollution et d'incidents que les gens ne veulent pas voir. Et donc, c'est extrêmement compliqué d'avoir du soutien pour développer ça. En soi, on peut le construire dans l'espace. Tu vois, genre si c'est pour l'exploration, tu ne le tires pas sur Terre. Donc, tu le fous dans l'espace et polluer l'espace parce qu'on en a à branler. Mais c'est ce qui est réfléchi que les mecs disent si j'aime bien on doit le faire, il faut l'envoyer d'abord en orbite. Le problème, il ne faut pas que ta physique explose avant. Ah bah ouais. Non mais ça, c'est le risque d'amener du plutonium dans l'espace, pépère. C'est que... Je suis bien d'accord. Après, si on envoie des mecs dans l'espace, on t'envoie du plutonium, c'est bon. Genre à un moment, là, on a quand même... Les tirs n'ont jamais été aussi safe que maintenant, tu vois. Vraiment, il faudra prendre des risques. Genre c'est... Le problème, c'est qu'il faudra faire du nucléaire. C'est un palier technologique à voir. T'as pas le choix. C'est la meilleure énergie possible que l'humain ait jamais découvert et réussi à maîtriser en termes de rendement. Et c'est bien plus rentable que les panneaux solaires et compagnie. Tu vois, genre si les mecs sont allés foutre sur Perseverance une pile nucléaire plutôt que leurs panneaux solaires à la con, c'est qu'il y a une raison quoi. C'est que c'est super pratique et super efficace, le nucléaire. T'as pas de toute limitation, surtout que c'est une énergie constante. T'es pas limité à voir bon, est-ce que je le soleil ou pas ? T'imagines sur la station spatiale internationale, ils avaient un petit réacteur nucléaire plutôt que de se faire chier avec leurs panneaux solaires à la con, là. Ah oui, il y a une armature beaucoup plus légère. Surtout que les panneaux solaires, il faut les emmener dans l'espace. Si on les construisait dans l'espace, ça serait le top, mais il faut les emmener avec nous pour l'instant. Donc c'est... C'est des contraintes énergétiques de dingue, quoi. Oui, mais c'est... Le problème, c'est... On va y arriver, de façon nucléaire. Que les gens le veulent ou non, il n'y aura pas le choix. De toute façon, les gens, ils vont arrêter de gueuler parce qu'ils regardent déjà Cyril Hanouna avec leur écran géant et de l'énergie nucléaire qui font de l'électricité. Je me demande bien ce que ça peut leur foutre qu'on mette des réacteurs nucléaires dans les vaisseaux spatiaux. Nous, on a déjà des sous-marins nucléaires, des porte-avions nucléaires. C'est pas genre le nucléaire, c'est quelque chose de nouveau. C'est de la technologie qu'on utilise à gogo au quotidien, tu vois. Oui, j'allais me réfléchir des voitures. À l'époque où ils pensaient tout au nucléaire, c'était au tout début, ils voulaient faire des vaisseaux, des voitures, ils voulaient tout faire avec du nucléaire. Ils l'ont fait dans Fallout, c'est vrai, Fallout, tout le monde le sait. Je ne vois pas où il y a de problème. Il faut éviter de tirer sur les voitures, voilà, mais sinon ça... Bon, moi, c'est fini, voilà. Il n'y avait pas non plus une autre chose à dire. Les deux grandes familles, c'est vraiment les ergols solides et les ergols liquides, en fait, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà, les restes n'est pas à peine utilisé les types... Et après, dans les ergols liquides, vous allez avoir différentes familles, comme on disait, les circuits fermés, circuits ouverts, mais il y en a d'autres encore plus complexes. C'est ce qui existe le mieux, en fait. C'est ça, c'est le plus performant. Les plus complexes logistiquement, sans aucun doute, mais c'est ce qu'ils sont au niveau rentabilité, puissance, c'est ce qu'il y a de plus efficace, en tout cas. Techniquement, les ergols solides, on le maîtrise depuis les chinois, l'ont appris à le maîtriser il y a des années, enfin, il y a des siècles. Il y a la poudre noire, ils avaient fait des fusées avec. C'est ça, techniquement, de la poudre noire, c'est quoi ? Ça serait un espèce d'ergols solide. Les fusées qu'ils faisaient à l'époque où c'était pas comme aujourd'hui où c'est juste des gros pétards, c'est assez différent d'un jour, mais à l'époque, oui, c'était plus une fusée chinoise, c'est plus des fusées ergols solides et le liquide, ça a vraiment été bien en ligne par Godard et les Allemands. Et von Braun. Von Braun qui a écrit tout son doctorat, son doctorat qui restait secret jusqu'en 1960, sur le stockage et l'utilisation de comburant et carburant liquide. Genre, quand les Américains... C'est drôle parce que les Russes aussi, il y avait les techniques, sauf qu'ils s'étaient cachés et tout du monde et ils ont tout envoyé au goulag. Bah, il n'y a pas le choix. Et les Américains ont récupéré tout le savoir-faire, mais Godard, qui était un génie incompris en son temps, malheureusement, il n'y avait pas le charme de von Braun. Bah, on va dire que les... Godard a influencé von Braun dans les Américains. Bah, allez voir le... J'ai fait un Warbird sur le V2 qui est très intéressant sur le sujet. Et... Parce que Godard est souvent un peu oublié alors que le mec qui était en termes d'ingénierie aéronautique spatiale a posé les bases de énormément de choses. Et d'ailleurs, von Braun ne s'est jamais caché qu'il a... qu'il a beaucoup emprunté à Godard et il a même le consulté sur beaucoup de choses. Oui, mais ils sont consultés. Ils se consultaient les deux. Enfin, c'est impressionnant de voir. Parce qu'en 1941, avant la déclaration de guerre, von Braun, il envoie des documents aux US pour que Godard lui donne des avis sur ce qu'il fait. Parce que... Bah... Ces mecs-là, avant d'être des... d'être utilisés comme des outils pour du militaire, sont avant tout des astros... Bah, ils font... des ingénieurs spatials. C'est des ingénieurs. Mais eux, c'est des dépassionnés. Tout le monde s'est foutu de la gueule de Godard alors que von Braun, lui, tout le monde était bien heureux de l'avoir. Ouais, mais von Braun, c'était un charmeur et un séducteur. Complètement. Mais il avait la tchatche. Bah, il avait la tchatche. C'est ce qui manquait à Godard. Parce que Godard, il aurait eu la même tchatche et la même talent de séduction que von Braun. Les Américains, ils auraient eu un programme spatial avant l'heure. mais le pauvre Godard, il devait bosser en... Il avait un boulot à mi-temps pour payer ses recherches, quoi. C'est une catastrophe. Et après, ils ont utilisé ses recherches pour faire des bazookas à Godard. Voilà. Les boules, quoi. Assez triste, le pauvre Godard. J'espère qu'on parra de Godard à l'occasion pour faire un petit hors-série sur Godard. Parce que c'est vrai que c'est quand même un personnage qui est... Moi, j'adore Godard, mais c'est pas quelqu'un qui a eu le mérite et le crédit qu'il aurait dû avoir par ses contemporains, en fait. C'est von Braun c'est vraiment honnête. C'est von Braun. C'est l'enfant terrible. On parle de lui parce qu'il a fait des trucs sur lui. C'est l'enfant terrible de l'aérospatiale, von Braun. Mais les gens comprennent pas beaucoup von Braun parce que von Braun, ils s'en foutaient de la politique. Les nazis, les russes, les américains. Tant que quelqu'un payait pour ses joujoux, von Braun, il était content. Si von Braun était nazi, moi, j'étais l'archevêque de Canterbury. Ils s'en battaient les steaks des nazis, von Braun. Par contre, ils voulaient quelqu'un. Il avait besoin d'un sugar daddy. C'était un pragmatique. Ils s'en foutaient. Ils s'en foutaient, les gens. Ils n'en avaient rien à foutre. Ils disaient juste paye-moi mon truc. Je m'en fous de qui tu veux. Et le pire, c'est qu'il était culotté, von Braun. Parce qu'en 1960, à la télé, il te balance. Oh, bah moi, je m'en foutais. Mais V2, ça tombait sur Londres. Mais d'abord, avant de tomber sur Londres, elles allaient dans l'espace. Putain, mec. Oh là là. Non, non. Von Braun, c'était un personnage. Ça, c'est du beau troll. Tu vois, on l'a aussi vu l'anglais. Alors, ça va ? Sinon. Du beau troll, là. C'était un sacré mystique. C'est vrai que Godard était quelqu'un de très... Et c'était l'opposé de Von Braun. Mais c'était l'opposé en termes de personnalité. Il était très timide. Il reste dans son coin. C'était un beau travail. Mais dans son coin, il faisait pas que ça. Ouais, incompris, ouais. Bon. On va parler de... Ouais, donc je disais qu'on allait... Je voulais commencer à parler un peu de toutes les grosses compagnies américaines privées. Parce que toutes ces compagnies, elles bossent avec la NASA. Elles vont être impliquées dans le programme Artemis qui est sur... Bah, le programme américain pour tourner sur la Lune. Et donc, je vous disais que ça serait bien qu'on parle un peu de ces grosses compagnies. Parce qu'on en parle souvent, en fait. Mais par morceaux. Parce qu'elles sont imbriquées avec d'autres programmes et tout ça. Donc là, on va parler... Je vais parler pas de fusées. De leur fusée, bah si, forcément. Mais des compagnies en elles-mêmes. Donc, il y a Blue Origin, SpaceX. C'est pas les grosses compagnies qui manquent. Des compagnies qui ont beaucoup d'argent, qui ont du succès, qui sont influentes. La NASA est incapable de tirer une fusée. Donc, forcément, elles se reposent sur des compagnies privées pour faire ça. Donc là, on va parler de Blue Origin. Blue Origin qui est la compagnie de Jeff Bezos. Tous ces gens qu'on adore détester. Blue Origin, voilà. Blue Origin a été fondée en 2000 par Jeff Bezos. Alors, Jeff Bezos... Oh, moi, je suis pas là pour parler des gens qu'on parle à SpaceX. Je vais pas trop parler d'Elon Musk parce que je les connais pas personnellement, ces mecs-là. Donc, j'ai pas à les juger. Ils font ce qu'ils veulent de leur pognon. Je dirais toujours... Si vous êtes pas content de ce que ces gens-là font de leur pognon, vous avez qu'à devenir milliardaire. Et quand vous serez milliardaire, vous pourrez résoudre vous-même tous les problèmes du monde. Parce qu'il paraît que c'est avec l'argent qu'on résout tout. Moi, je suis pas d'accord. C'est plus avec de la volonté politique que vous allez résoudre des choses. Mais ces gens-là, ils ont du pognon. Tant mieux pour eux. Ils en font ce qu'ils veulent. Jeff Bezos, comme je dis toujours, il pourrait juste acheter une île dans les Caraïbes et s'il fait de la coke sur le cul de supermodèle. Il le fait pas. Il préfère investir son pognon dans des compagnies aérospatiales. Tant mieux. Moi, je suis content qu'on ait des Elon Musk et des Jeff Bezos pour foutre du pognon dans la recherche spatiale. Parce que s'il ne le faisait pas, personne d'autre le ferait. Tout simplement. Donc, ce mec-là, il a fondé... C'est un passionné d'espace, Jeff Bezos, comme Elon Musk. Je suis dépressionné. Le mot de passe pendant très longtemps d'Elon Musk était « I love NASA ». Ouais, voilà. Donc, Elon Musk, il a fondé... Elon Musk. Bezos, il a fondé en 2000... En secret, hein. Il a fondé Blue Origin. En fait, il a fondé plusieurs sociétés écran qui avaient vocation à servir ce qu'allait devenir Blue Origin pour récupérer, entre autres, du savoir-faire. Alors, l'argent, il y a des choses que vous ne pouvez pas acheter avec l'argent. Le savoir-faire, vous ne pouvez pas l'acheter. Vous pouvez acheter des gens potentiellement qui ont des compétences, les faire travailler ensemble pour acquérir ce savoir-faire. C'est ce que Bezos a fait en 2000. C'est ce que Elon Musk fera quelques années plus tard avec SpaceX. Vous allez chercher des gens compétents qui ont envie de faire du fric, des gens motivés, et vous allez les payer pour bosser ensemble. Jeff Bezos, il avait une vision au début des années 2000 vraiment de... de tourisme spatial. C'était très à la mode à l'époque. On se disait on va envoyer des gens dans l'espace pour pas cher et on va faire du fric avec ça. Je pense que la vision est tombée un peu en désuétude aujourd'hui et on a compris que le tourisme spatial ne serait jamais rentable. Mais Blue Origin a été fondé comme faisons baisser les coûts de lancement avec le réutilisable. On oublie que Blue Origin avant SpaceX a déjà réutilisé ses premiers étages avant SpaceX de la New Shepard en 2015. et il y avait cette vision de tourisme spatial. Et tout a été fondé au début chez Blue Origin avec l'idée d'envoyer des gens dans l'espace. Donc vous allez rire mais regardez le premier test, le premier véhicule de... C'est un espèce de gros chariot dégueulasse avec 4 moteurs Rolls-Royce qui ne sont même pas des moteurs fusés mais plus des moteurs de jet qui étaient là pour simplement tester du matériel entre autres les capteurs, les systèmes informatiques et tout ça. Il faut bien commencer quelque part et c'est incroyable. Moi j'aime bien le programme Apollo et tout. Ces compagnies elles sont parties de rien. Blue Origin est partie de rien simplement avec du pognon avec un budget de départ. Pareil SpaceX en 20 ans ces compagnies maintenant elles sont sur le point d'avoir des lanceurs qui n'ont rien à envier à la Saturn V. Donc ces mecs là avec beaucoup d'argent beaucoup de motivation beaucoup de boulot parce qu'il y a du boulot derrière sont capables ont été capables de faire ces choses sans lien véritablement avec l'état. Pire maintenant la NASA les paye pour faire le boulot qu'elle n'est plus capable de faire. Donc moi je suis à 100% pour le privé alors pour l'instant et je le répéterai toujours la NASA a besoin du privé mais le privé a besoin de la NASA. C'est une relation symbiotique non conflictuelle les deux s'adorent parce que tout ce petit monde marche très bien ensemble la NASA a besoin du privé. C'est surtout aussi que SpaceX et Blue Origin enfin leur programme aujourd'hui plus SpaceX que Blue Origin n'existerait pas sans la NASA. Complètement. Genre ils ne pourraient pas en fait suivre parce qu'il n'y aurait pas de demande de satellites ou des trucs comme ça ça ne servira à rien. SpaceX n'existerait pas la NASA a sauvé SpaceX alors que SpaceX était au bord de la banqueroute. Alors Blue Origin eux sont sur fond propre et sont partis dans une voie technologique différente de SpaceX on parlera de SpaceX et de la Falcon 9 quand vraiment on parlera de SpaceX et de sa relation avec la NASA. Blue Origin comme je dis fait un peu cavalier seul depuis les années 2000 parce qu'elle a misé sur le tourisme spatial c'est à dire d'envoyer des gens dans l'espace et les redescendre. Moi je pense que c'est quelque chose et ils s'en sont rendus compte une idée fausse pour faire de l'argent. En tout cas ils ont développé une fusée à partir de ça au début des années 2010 qui s'appelle la New Shepard voilà la New Shepard donc vous voyez que ça ressemble à une grosse bite dessus vous avez une capsule pour mettre des gens dedans une fusée dessous vous l'envoyez dans l'espace donc à 100 150 km d'altitude on considère que l'espace commence à 100 km d'altitude c'est la ligne de Kaplan ou quelque chose comme ça vous dépassez les 100 km vous envoyez des mecs dans l'espace vous les récupérez voilà comment la New Shepard a été designée c'est aussi un fantastique développeur technologique ça a permis à Blue Origin la ligne de Kaplan merci NotClear ça a permis à Blue Origin d'acquérir un savoir-faire je ne sais pas si vous vous rendez compte de la complexité d'envoyer une fusée à plus de 100 km d'altitude exactement où vous voulez et de la ramener sur Terre c'est à dire de récupérer le premier étage et de récupérer votre capsule technologiquement parlant il n'y a pas beaucoup de gens au monde qui sont capables de faire ça Blue Origin ils ont été les premiers à récupérer leur premier étage depuis McDonnell Douglas dans les années 90 où ils avaient testé une fusée réutilisable le programme avait été abandonné malheureusement mais Blue Origin a remis ça à jour et ça a été les premiers à récupérer à faire du réutilisable alors souvent on aime bien comparer SpaceX et Blue Origin à cause de la petite rivalité de la fortune même si leur fortune c'est que des actions en bourse de Bezos et de Musk ils sont sur deux voies technologiques différentes avec deux factions de communiquer différentes ils n'ont pas les mêmes ambitions non plus et Blue Origin en termes d'ambition est beaucoup plus bas que SpaceX il faut voir ça comme ça et Blue Origin ils communiquent très peu mais ils avancent à leur rythme et ils ont des projets plein les cartons je vais vous montrer des trucs très intéressants que préparent donc la New Shepard Shepard pour le colonel John Shepard dans Stargate Atlantis Bezos est très fan de la série d'Anges Décone c'est pour Alan Shepard oui je me disais aussi il s'y raconte c'est pour Alan Shepard qui est un des premiers américains à avoir été dans l'espace donc comme dit Bezos est un fan aussi tout ce qui touche au spatial programme Apollo programme Gemini donc il donne des noms d'astronautes à ses fusées donc en tout cas la New Shepard qui est un fantastique démonstrateur technologique je vais vous montrer le tir elle a fait 12 tirs réussis quoi qu'elle a eu un ou deux échecs je crois au début mais en tout cas la technologie fonctionne je vais vous montrer le vol du 17 septembre 17 janvier 2021 donc de cette année donc qui est un tir récent et ils ont fait voler la New Shepard normalement sur le papier on doit avoir un tir de la New Shepard habité un vol habité le premier vol habité en avril mais le problème c'est qu'ils ne communiquent pas on ne sait absolument rien de leurs échéances ils ne communiquent pas c'est vraiment chiant avec Blue Origin ils ne sont pas au point des chinois mais presque ils ne communiquent absolument rien sur ce qu'ils font quand ils le font et parfois la dernière minute donc normalement on doit avoir des vols de la New Shepard qui arrivent des vols habité mais on n'en sait rien et ils doivent commencer à vendre des tickets je ne déconne pas ils veulent commencer leur tour espacial et vendre des tickets en 2021 donc je vais vous montrer ça le tir du 17 janvier vous allez voir que c'est la New Shepard c'est une jolie petite fusée elle ressemble à une grosse bite ça je répéterai toujours mais moi j'aime bien elle a de la gueule hop donc voilà la New Shepard tu as 10 secondes du lancement je vais baisser la musique hop hop voilà donc elle est très simple la New Shepard parce que vu qu'elle a besoin de faire une grosse rentrée elle monte juste tout droit et elle redescend c'est ça elle n'a pas vocation à amener une charge bien spécifique en orbite et tout elle monte et elle redescend et vous récupérez le premier étage et la capsule vous remachin et vous retirez donc c'est parti ça ça date il y a 3 mois les vidéos sont magnifiques putain regarde ça elle est vue en drone il a paf le drone on voit bien sur le côté la différence entre les trucs de SpexX où tu sais c'est très bien rond ça montre bien qu'il faut faire une orbite là c'est juste trop ils s'en battent les couilles tout est gauche là ils l'ont emmené à 106 km d'altitude donc comme je dis ils ne s'entraînent pas à faire de l'orbite ils s'entraînent à tirer à la limite de l'espace pour emmener des gens et les récupérer c'est vraiment du tourisme spatial mais ils développent toute une technologie de récupération et de réutilisation là il faut savoir qu'il sépare juste la capsule la capsule elle va finir en parachute tandis que tout le booster il va redescendre tranquillement lui donc là ils se sont déjà séparés on voit la capsule qui continue et là on a le premier étage qui redescend mais on n'en sait rien s'il y a des voyages de réservés ils ne communiquent pas on ne sait rien on ne sait rien c'est très frustrant des fois parce qu'on a SpaceX à côté ou Elon Musk qui s'amuse sur Twitter il vient tout dire et là c'est silence absolu chez Blue Origin mais ils travaillent bien je vais vous montrer après ce qu'ils ont encore en carton c'est que le savoir faire mais ils travaillent bien ils bossent comme des tarés chez Blue Origin donc là ils arrivent il n'y a pas une vidéo de l'intérieur de la capsule sur celle-là ? non je ne crois pas sur ce vol-là ? donc là ils arrivent à l'apogée donc ils vont arriver à 106 km là hop normalement apogée atteinte voilà ça c'est l'apogée pour la capsule ouais et donc maintenant elle va redescendre je dirais les vidéos complétissent là regardez 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 ces deux aliens c'est Jeff Bezos il est parti voir ses potes aliens dans la capsule là on voit bien le premier étage qui redescend sur la capsule forcément parce que la capsule est à l'étage et là ça rallume donc je peux vous dire que savoir faire ça techniquement parlant c'est déjà pas dégueulasse du tout donc par rapport à ce qu'ils veulent faire avec la New Shepard techniquement ils sont opérationnels quasiment pour amener des gens dans l'espace et là il y a la capsule qui redescend regardez avec ces parachutes là ils sont allés dans l'espace à 106 km et c'est ce qu'ils veulent faire avec la New Shepard ils n'ont pas l'ambition de mettre des satellites de quoi que ce soit en orbite par contre le savoir-faire qu'ils ont acquis avec ces tirs c'est incroyable de toute façon ils ne peuvent pas la New Shepard elle n'est pas du tout elle n'est pas faite pour ça non non c'est vraiment de l'orbite très très basse juste à la limite de l'espace pour amener des gens tout simplement c'est vraiment une fusée de touriste la New Shepard ah ouais non mais il y a une énorme différence dans ce que fait la Falcon 9 ou même non mais c'est pas les mêmes types de fusées elles sont pas là pour les mêmes choses la Falcon 9 c'est une fusée commerciale industrielle pour amener des satellites en orbite et les contraintes sont énormes parce qu'il y en a une qui doit faire une orbite tandis que l'autre non voilà regarde là c'est juste pour amener des gens à la limite de l'espace c'est une fusée commerciale mais déjà techniquement parlant c'est énorme pour une compagnie privée tirer une fusée commerciale touristique récupérer le premier étage le réutiliser correctement récupérer la capsule la faire atterrir quasiment à l'endroit où tu veux c'est parce qu'il faut que ce soit homologué par la FA et tout ça donc ça c'était le 21 janvier donc ils ont eu le 21 janvier de cette année ils ont réussi à faire le tir et normalement en avril on a le premier tir habité mais on n'en sait rien quand ça va se passer est-ce que le covid a tout ralenti on est au courant de rien donc Blue Origin est très très discret sur leur futur plan de carrière au niveau touristique mais techniquement parlant tout est prêt il y aura forcément des couillons 10 green pour claquer une petite mallette de billets pour aller dans l'espace oui mais il y en a toujours mais est-ce qu'après ce sera vraiment rentable moi je pense que c'est plus pour le coup de pub c'est le côté commercial alors ça vraiment c'était pour le ce qu'on appelle la New Shepard mais moi je pense que c'est tout au niveau savoir-faire ils ont appris énormément de choses avec la New Shepard en fait en termes de techniquement parlant voilà pour savoir-faire de tirer récupérer tous les comme je dis c'est un savoir-faire de savoir tirer des fusées et ils ont acquis ce savoir-faire avec la New Shepard ah voilà alors en 2015 ils ont tiré la New Shepard pour la première fois 2015 c'était une très grosse année pour eux parce qu'ils ont aussi acquis du savoir-faire et des partenariats donc un des gros partenaires j'en ai déjà parlé une des grosses compagnies privées américaines qui est d'ailleurs étroitement associée à Artemis c'est ULA donc ULA c'est United Launch Alliance qui est en fait un consortium de deux énormes compagnies qui est Lockheed Martin et Northrop Grumman donc ils ont des fusées viables opérationnelles c'est un des très très gros lanceurs américains et qui bossent pour le gouvernement américain ils ont la Delta 4 et la Atlas 5 la Atlas 5 elle est à 76 tirs réussis je crois qu'ils sont à 90 je crois qu'ils sont à 100% de réussite enfin c'est c'est un un très très gros lanceur qui est là depuis très longtemps qui est depuis les années 90 quasiment donc c'est un des un des gros morceaux ils ont une nouvelle fusée qui arrive qui s'appelle la la Centaure Vulcain la Centaure Vulcain regardez la Centaure Vulcain qui est une énorme fusée qui doit remplacer la Atlas 5 d'ailleurs la photo date d'il y a un mois et demi elle a été amenée à Cap Canaveral on attend son tir d'ici la fin de l'année donc ça va être le premier vol de la Centaure Vulcain qui est un un beau joujou regardez bien les moteurs de la Centaure Vulcain qui sont des moteurs BE4 ce sont les moteurs de Blue Origin Blue Origin ne fait pas que des fusées ce sont aussi des ils construisent des moteurs et en 2015 ils ont reçu un très très gros contrat de ULA de la United Launch Alliance pour construire les moteurs BE4 de de la de la Vulcain donc là vous avez les moteurs BE4 de la Vulcain qui sont des des beaux joujous qu'on attend avec impatience il faut savoir que ça vient pas de n'importe quoi qu'ils ont commandé chez Blue Origin c'est parce que normalement avant ULA utilisait des moteurs russes sauf que 2014 il y a eu le problème de la Crimée et que du coup il y a les américains qui ont fait on fait quoi on fait un embargo sur les trucs russes et ça faisait partie des embargos et du coup ULA s'est vite dépêché de les chercher des gens pour pouvoir enfin trouver des nouveaux moteurs parce que sinon ils allaient avoir toute leur fusée clues au sol et des énormes problèmes et des retards sur leur contrat de prime donc Blue Origin leur a construit un moteur parce que Blue Origin commence à avoir un savoir-faire donc c'est le moteur BE4 qui est un beau joujou donc voilà le moteur BE4 mais rappelez-vous qu'ils font pas que des moteurs ils font aussi des fusées et ils ont en 2015 montré leur nouveau prototype de fusée qui va être une fusée pas ultra lourde donc rappelez-vous ce qu'on appelle un lanceur ultra lourd c'est un lanceur qui peut amener plus de 50 tonnes en orbite basse il n'y a pas beaucoup de fusées au monde aujourd'hui opérationnelles sur le papier qui peuvent le faire la seule ça serait la Heavy Falcon de SpaceX mais elle a jamais envoyé plus de 50 tonnes même si sur le papier elle pourrait le faire on a la SLS qui pourra le faire Starship pourra le faire la New Glenn c'est le nom de cette nouvelle fusée de Blue Origin la New Glenn serait à 45 tonnes 45 tonnes mais après on va savoir s'ils ne mettent pas une coupole plus grosse si avec techniquement ça serait pas loin d'être un lanceur super lourd donc la New Glenn a été dévoilée en 2015 c'est resté sous les radars parce que Blue Origin ne communique pas mais ils ont bossé comme des tarés en sous-main donc il faut prêter attention à ce que fait à ce qu'ils disent sur Twitter parce que Blue Origin ne communique pas ils disent pas ce qu'ils font par rapport au niveau logistique on est habitué à SpaceX où ils montrent tout dès qu'il coule un peu de béton vous pouvez voir ça en live quasiment je déconne pas SpaceX c'est de la folie la façon dont ils communiquent Blue Origin c'est l'opposé donc là ils ont ouvert une gigantesque usine il y a quelques mois à Huntsville Alabama qui est vraiment la ville de l'espace aux Etats-Unis pour construire des chaînes de montage de moteurs BE4 où ils vont faire que des BE4 elle a été ouverte l'usine et ils ont aussi ouvert récemment une gigantesque usine en Floride directement à Cap Canaveral pour monter c'est véritablement une usine de stacking d'ailleurs c'est amusant parce qu'ils vont stacker leurs fusées comme les russes à l'horizontale ce qui est très intéressant c'est ce qui coûte le moins cher mais c'est pour ça que les enfants personne ne fait comme la NASA a fait c'est à dire stacker à la verticale tout le monde fait l'horizontale genre toutes les compagnies privées ça coûte moins cher donc ils vont stacker à l'horizontale donc là ce que vous voyez c'est l'usine à Cap Canaveral qui a coûté plus d'un milliard de dollars dites vous qu'ils n'ont aucun contrat gouvernemental ils en ont eu un récemment je vais quand même en parler mais c'est Jeff Bezos qui met du pognon de sa poche quoi genre c'est des milliards je crois que la New Glenn elle toute seule elle a déjà dépassé les 3 milliards de dollars de développement mais ça c'est que la New Glenn vous avez avant la New Shepard genre Bezos il met du pognon comme ça là dedans c'est totalement ouf mais Elon Musk fait la même chose parce que Starship ça se paye pas tout seul et quand on voit les progrès que fait Starship là j'ai encore montré à Ten Green une vidéo ce matin où on voit SN15 qui est stacké en une journée genre c'est ils ont SN15 est quasiment prêt à être tiré genre c'est ouf ils ont cassé SN11 avant-hier dans le brouillard il y a SN15 qui a été stacké hier quoi genre ils ont stacké SN15 devant les caméras comme ça pout 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 avec BN1 derrière et BN2 en train d'être monté à côté ça ça a un coût ça a un coût énorme et il y a des milliardaires qui sont prêts à allonger le pognon pour que ça se fasse vite donc en tout cas là vous avez l'énorme usine de Cap Canaveral dont cette usine va être là pour stacker les New Glen donc ce que j'appelle stacker il faut que j'arrive à dire stacker c'est l'assemblage va être là pour assembler les New Glen alors voilà une photo de la New Glen la New Glen ça va être une très très belle fusée moi je l'attends avec impatience la New Glen premier étage entièrement réutilisable il y a attend 1, 2, 3 il y a 7 c'est au méthane elle est au méthane en plus 7 BE4 7 moteurs BE4 ça va être un monstre de fusée premier étage rappelez-vous le réutilisable ils sont bons aussi Blue Origin ils savent le faire donc ça va être la fusée de Blue Origin décolle tout alors elle décollera de Cap Canaveral d'ailleurs je vais vous montrer ils ont acheté un pas de tir sous-loué un pas de tir ils ont rasé le pas de tir entièrement pour reconstruire un pas de tir aux dimensions de la New Glen c'est un truc de fou donc là regardez c'est l'usine à Cap Canaveral et vous voyez le truc rond et jaune c'est la première partie de la New Glen qui commence à être assemblée donc ça ça a été volé à l'arrache cette photo par un mec qui passait devant parce que généralement Blue Origin comme je vous dis il ne communique pas donc ça c'est l'assemblage de la New Glen normalement s'il n'y avait pas eu le Covid on aurait eu le premier tir de la New Glen à la fin de l'année c'était prévu pour 4ème trimestre 2021 et ils ont communiqué pour dire que ça avait pris le globalement un an de retard ils ont eu des problèmes avec les BE4 au niveau assemblage c'est à dire que tout est prêt mais ils ont eu des grosses contraintes techniques par rapport au Covid au niveau des équipes pour bosser et la NASA aussi a pris du retard tout le monde a pris du retard à cause du Covid malheureusement et Blue Origin aussi mais dites vous que la New Glen ils sont en train de construire un gros lanceur totalement en sous-marin on sait pas grand chose sauf que là on sait qu'ils ont déjà commencé l'assemblage quand vous commencez l'assemblage de votre fusée ça veut dire que les gens c'est quasiment 5, 6, 7 ans de travail avant si vous avez eu le pognon donc là ils sont déjà en phase finale de la New Glen pour les premiers tirs ils ont comme j'ai dit rasé un pas de tir pour en reconstruire un nouveau le pas de tir est fini quasiment fini et ils ont construit un gigantesque pas de tir à Cap Canaveral juste pour la New Glen et l'usine est à quelques kilomètres du pas de tir donc ils communiquent pas mais ils sont en train de mettre sur pied une gigantesque un gigantesque outil logistique pour tirer de la New Glen la New Glen elle va être là pour du commercial elle va pas être là pour emmener des gens dans l'espace ça c'est pour la New Shepard la New Glen elle va être là pour faire du commerce on se rend compte qu'envoyer des CubeSats dans l'espace ou même des plus gros satellites c'est incroyablement rentable et la New Glen va être là pour d'ailleurs la New Glen a déjà des clients on a une liste de clients qui ont déjà commandé de la New Glen sauf qu'elle a un an de retard tu sais avec qui ils sont en partenaire Blue Origin au cas où ils pourraient pas assurer le lancement je sais pas avec Ariane c'est Ariane qui va assurer les premiers tirs de la New Glen vu que la New Glen part déjà avec un an de retard donc c'est Ariane qui va récupérer quand vous passez maintenant des contrats avec des gros lanceurs s'ils peuvent pas dans les assurances du lanceur on parle d'énormes assurances les gars on parle de centaines de millions de dollars d'assurance c'est des fortunes attendez on parle de lanceurs et tout donc c'est Ariane qui va récupérer les tirs que la New Glen pourra pas oui elle est pas dans les temps c'est comme ça à chaque fois maintenant il prévoit à chaque fois un second lanceur pour éviter d'avoir trop de retard c'est ça donc on a des énormes contrats et des grosses sommes d'argent qui passent en sous-mains par exemple dans les années 90 il y avait il y avait un gros satellite américain de McDonald's non de Ford Ford tu sais que Ford faisait des satellites dans les années 90 ça me surprend même pas il devait tirer un satellite il y a eu un énorme tremblement de terre en Californie qui a endommagé le satellite ce qui fait que le lanceur américain pouvait pas le tirer c'est Ariane qui a récupéré le contrat et c'est une des rares fois où Ariane a explosé en vol tu sais pourquoi cette fusée Ariane a explosé en vol c'est pas qu'il y avait un problème d'ordinateur de bord ou un truc comme ça ils avaient mis l'ancien alors ça c'était un autre Ariane qui a explosé ou une ouette là en fait le mec qui bossait sur un qui faisait le contrôle qualité d'un des boosters est tombé malade genre la fièvre en plein shift il a quitté son shift il s'est barré il a été remplacé il y a un autre mec qui est arrivé il a fini le contrôle qualité il s'est barré booster tombé en panne pendant le tir ils ont récupéré des pièces ils se sont rendu compte que le mec malade avait laissé un chiffon dans une des tuyauteries et que le mec qui est arrivé après savait pas et il a rebouché toute la tuyauterie avec le chiffon dedans ce qui fait que ça a provoqué un ça a provoqué un bouchon au niveau des flux qui a fait la fusée en fait ne pouvait plus être maîtrisée parce qu'il y avait un booster en panne et depuis ce jour à Ariane Espace et ça a servi de leçon à énormément de compagnie dès que vous prenez un outil tous les outils sont numérotés et vous devez à la fin de votre shift ramener tous les outils tout est contrôlé par le chef d'équipe et vous n'avez pas le droit d'amener des outils indépendants dans les halls de montage chaque outil a un numéro une place bien spécifique que vous prenez au début du shift que vous ramenez et tout est contrôlé à la fin de chaque shift la fois on a eu une vidéo de Rocket Lab et dans la vidéo de Rocket Lab de présentation où on voit le président de Rocket Lab qui parle de la nouvelle roquette derrière vous avez un énorme tableau avec tous les outils avec à la cré tout fait et chaque outil a sa place c'est un numéro et ça c'est les mecs de Rocket Lab qui eux aussi ont cette règle de tout le temps utiliser les mêmes outils et les ramener début du shift fin du shift il y a une chose dans les halls de fusée dans les assemblages c'est super propre genre c'est super propre vous pouvez manger par terre et chaque outil a sa place aux endroits spécifiques vous pouvez voir la NASA Rocket Lab SpaceX tout est tout le temps nickel avec les outils au bon endroit et ça c'est Ariane qui a donné les leçons en explosant une fusée à cause d'un chiffon qui était dans un tuyau d'assemblage merci l'Europe on est toujours le champion pour quelque chose de toute façon et c'est ballot comment une petite chose de merde peut faire tout péter donc en fait c'était le dernier satellite de Ford qui s'est pris un tremblement de terre en Californie puis Ariane qui a explosé depuis ils n'ont plus jamais fait d'aérospatial Ford ils ont arrêté après ça ils ont du tellement de fric là dessus en tout cas Blue Origin vous voyez qu'ils sont bien lancés au niveau logistique ils ne communiquent pas ils ne parlent pas mais quand la New Glenn va commencer à être tirée l'année prochaine je peux vous dire qu'ils vont faire ça de façon industrielle tout est déjà prêt ils ont les halls de montage pour les BE4 ils ont aussi les navires les navires pour l'atterrissage ils ont acheté un énorme navire l'autre fois je disais que SpaceX avait acheté deux stations pétrolières Demos et Phobos pour servir d'atterrisseur seulement pour Starship et peut-être même pour la Falcon 9 mais dites-vous que plusieurs années avant Bezos a lui aussi acheté un bateau un vieux cargo espagnol énorme qu'il a baptisé au nom de sa mère et ils vont s'en servir pour poser sûrement les New Glenn aussi les New Glenn et peut-être les New Shepard donc c'est comme je vous dis on voit que SpaceX mais Blue Origin ils font leur vie dans leur coin ils communiquent pas mais je peux vous dire qu'ils avancent à grands pas qu'ils ont un savoir-faire qu'ils ont du pognon qu'ils ont la volonté aussi et quand ils vont faire voler la New Glenn je pense que ça va être ça va être un truc de dingue donc on espérait tous que la New Glenn vole à la fin de l'année malheureusement ça a été décalé c'est très dommage parce que la New Glenn va être une très très belle fusée 100 mètres de haut la New Glenn 100 mètres de haut c'est la taille d'une Saturne 5 quasiment c'est pas 70 mètres j'ai vu et on a une New Glenn avec la Coupole qui est à 97 mètres selon la coiffe qu'ils ont mis on a une New Glenn qui sera à 97 mètres de haut je crois ce qui est quand même énorme ah oui 82 mètres ou 95 mètres c'est ça donc selon la Coupole qu'elle aura mais ça va être un très beau joujou la New Glenn alors il y a aussi un autre projet où ils sont ils sont aussi liés à Artemis puisqu'ils ont été sélectionnés avec ULA donc rappelez-vous qu'ils ont un partenariat privilégié avec ULA parce qu'ils font leur moteur pour la Vulcain Centaure mais ils ont aussi ils se sont dit que ça serait bien que tout ce petit monde bosse ensemble pour l'atterrisseur lunaire à la fin du mois la NASA va choisir son atterrisseur lunaire pour le programme Artemis donc on a moi je pense que c'est eux qui vont être choisis parce que leur programme est le plus simple le moins ambitieux SpaceX est peut-être un peu trop ambitieux et l'autre on sait pas grand chose moi je pense que c'est peut-être eux qui vont être choisis donc ce qu'on appelle Blue Moon voilà le le donc eux ils font pas ça seul ils font ça avec ULA Unity Launch Alliance donc ils ont fait un gros consortium pour développer l'atterrisseur peut-être le futur atterrisseur de la NASA donc ça c'était quand même ça c'est un atterrisseur cargo celui-là c'est ce que vous voyez le Blue Moon c'est la version cargo mais ils avaient sorti une maquette juste du base pour le machin ouais et c'était un pré-contrat quand même à 500 millions de dollars genre la NASA a littéralement filé du pognon à des compagnies qu'elle avait pré-sélectionnées dont SpaceX et ULA Blue Origin pour développer un atterrisseur donc je crois que c'est fin avril la date butoir donc à la fin avril la NASA va devoir choisir un atterrisseur donc je trouve le SpaceX un peu ambitieux avec son Starship et je pense que c'est sûrement je pense que la NASA va choisir l'aspect tranquille du truc et va choisir ULA Blue Origin et Dynetics aussi ça va être les deux qui vont être choisis je pense parce qu'ils sont les plus simples efficaces sans trop de prétention je trouve que Starship c'est le futur sans aucun doute mais c'est trop ambitieux pour le délai voilà c'est trop ambitieux parce que là il va falloir ravitailler en vol et tout avec Starship et le ravitaillement en vol c'est bien beau mais on n'en est pas encore là BN1 n'a pas encore volé ils n'ont pas encore mis un Starship sur BN1 donc aller se poser sur la lune avec un truc de Starship c'est super ambitieux donc je pense que c'est t'en penses quoi toi ? faut attendre mais le problème c'est qu'il faudrait déjà qu'ils réussissent au moins de faire une orbite avant de faire un modèle lunaire parce qu'il va falloir en envoyer un pour ravitailler l'autre faire au moins en soit poser poser ne m'inquiète pas genre ils vont y arriver poser c'est pas un problème mais après il va falloir ravitailler en vol il va falloir envoyer BN2 avec un Starship de Suisse ils ont encore beaucoup de travail à faire et même s'ils sortent les protos comme des petits pains il va falloir quand même un moment il va falloir réussir et il y a du boulot et je pense que le Blue Moon avec ULA Blue Origin va être sélectionné parce que c'est un choix plus logique et plus safe financièrement parlant et aussi en termes d'ambition même si je pense que c'est l'avenir ce que fait Starship en termes de vision c'est trop ambitieux pour ce que la NASA veut donc je pense que la NASA ils vont pas être cons et ils vont prendre le truc de ULA mais c'est des trucs que je me disais avant c'est quasiment le truc à Paule en termes de système c'est voilà juste une survie plus longtemps sur le sol lunaire et un sas pour éviter la poussière dans l'habitacle c'est surtout ça la grosse difficulté donc on saura fin avril à moins que la NASA nous repose un délit de 6 mois ce qui serait bien capable connaissant les loustics on saura fin avril normalement je crois qu'ils vont sélectionner deux compagnies et après plus qu'un seul donc moi je pense que ça va être eux et Dynetic qui vont recevoir les pré-contrats avant le contrat final mais ouais c'est très intéressant ce qui se passe là donc voilà pour Blue Origin pour ceux qui connaissent pas ils sont très discrets Blue Origin ils sont vraiment discrets mais ils ont des beaux projets surtout avec la New Glenn la New Glenn c'est quand même un beau bébé et c'est bien tout ce qui se passe dans l'espace moi je souhaite que de la réussite à toutes les compagnies je sais qu'il y a un peu de rivalité en SpaceX et tout Blue Origin mais on s'en branle il faut que la New Glenn elle vole parce que ça va être un putain de bon lanceur s'ils arrivent à réutiliser le premier étage le réutilisable c'est l'avenir peut-être Ariane et tout peut-être à commencer à penser à faire du réutilisable les agences européennes et peut-être même ULA ULA parce que c'est amusant parce que la New Glenn va en fait la New Glenn et la Vulcain Centaur vont ont le même moteur mais vont être concurrentes je ne me rends compte elles vont être concurrentes pour tirer des en termes de parts de marché donc on va avoir potentiellement la Falcon 9 la Vulcain Centaur Soyouz Ariane qui vont être concurrentes pour tirer certains déjà SpaceX met une merde énorme sur le marché en cassant les prix c'est pas moi qui le dit c'est le patron d'Ariane qui dit que ils font chier à SpaceX à casser les prix du marché et ULA pareil donc on va voir si la New Glenn fonctionne bien elle va elle aussi foutre la merde en termes de coup de lancement parce que c'est un beau bébé ça va être un beau bébé la New Glenn en termes de taille c'est pas être un lanceur super lourd mais je peux vous dire que s'ils l'optimisent pour les satellites ils vont en balancer du satellite avec la New Glenn donc après il y a aussi les CubeSat et tout ça donc c'est c'est un gros marché je pense que c'est un marché d'avenir les lancements mais j'ai peur c'est à Tengrin qu'on ait trop de lanceurs en fait mais ça va arriver comme tout il y a une surcharge de lanceurs il y en a qui vont faire faillite les compagnies et après ça va être remplacé ça va augmenter après la dose de satellite la demande pour les satellites dans l'espace mais voilà c'est comme tout il y a tellement d'offres de lanceurs que forcément ils vont faire faillite il faut comprendre que l'orbite basse est rentable en ce moment jamais une compagnie privée va aller faire de l'exploration lointaine parce que ce n'est pas rentable pour le moment le but d'une compagnie privée c'est de faire du fric c'est de faire du fric il faut être logique ils ont des actionnaires Bezos il a envie de garder son train de vie le but d'une compagnie privée ils vont être là pour faire du fric donc l'orbite basse est rentable en ce moment elle ne l'était pas il y a 40 ans l'orbite basse donc peut-être que donc c'est à la NASA de pousser l'avant en avant l'exploration spatiale pour peut-être rendre rentable l'orbite lunaire par exemple c'est con mais avec Gateway et compagnie peut-être que ça va ouvrir de nouveaux horizons rentables au privé donc en fait c'est vraiment à la NASA parce que l'agence européenne on peut dire ce qu'on veut mais elle a mieux compte de bosser avec la NASA en partenariat sur des projets internationaux mais c'est vraiment à la NASA peut-être d'ouvrir de rendre rentable de nouveaux horizons et le privé s'engouffrera dedans parce que le privé ils ont les moyens la motivation et l'innovation pour rendre rentable certaines choses mais pour l'instant l'orbite lunaire n'est pas rentable mais pourrait le devenir d'ici peut-être 10, 15, 20 ans comme l'orbite basse ne l'était pas il y a encore quelques décennies donc on verra bien comment ces choses vont évoluer mais sans aucun doute Blue Origin en termes d'investissement va être un de ses partenaires majeurs du commerce spatial que ce soit humain ou de fret et compagnie d'ailleurs quand on voit le pognon qu'ils dépensent ce sont des joueurs sur le long terme sans aucun doute oui mais un milliard par an dans la compagnie lui tout seul de sa poche c'est énorme genre tu ne fais pas ce genre d'investissement ça fait plus de 20 ans qu'il a créé la compagnie maintenant genre ça fait plus de 20 ans qu'il fout du pognon dedans vous vous accrochez pas aussi longtemps s'il n'y avait pas de l'ambition derrière et Musk pareil donc ces gens là d'ailleurs il a quitté ses fonctions d'Amazon récemment pour se focaliser sur Blue Origin donc il a laissé ses vice-présidents et compagnie gérer Amazon pour que lui donc on voit que c'est un passionné et qu'il est pris à foutre du pognon là-dedans parce qu'il croit en ça ça serait intéressant d'avoir un dîner avec Elon Musk et Bezos de voir de quoi ils parlent parce qu'au final je suis sûr que les deux ont énormément en commun au niveau je pense qu'ils ont aussi différentes façons de faire genre plus discrets voilà et l'autre plus ouvert plus excentrique ça va avec ça c'est du management mais au final les deux sont très présents et Blue Origin même s'ils ne communiquent pas vous allez en entendre parler dans les prochaines années parce que la New Glenn va être un énorme cap pour eux la New Glenn je pense qu'ils l'attendent avec impatience et Bezos a lâché une bombe l'autre fois puisqu'il a parlé de la New Armstrong comme ça il a dit on a une autre fusée en préparation qui est la New Armstrong genre le mec l'a demandé c'est quoi il a dit ça c'est une histoire pour un autre temps mais clairement ça serait une très grosse fusée parce qu'il donne le nom à New Armstrong du premier mec tu vois où il vise la fusée c'est un peu compliqué mais ils avancent à petits pas Blue Origin ils avancent à petits pas ils cassent rien comme matériel c'est pas SpaceX ils ont une autre façon de faire ils avancent à petits pas mais leurs pas sont solides ils acquièrent du savoir-faire qu'ils réutilisent et la New Glenn va dans cette logique c'est des petits pas on avance on est sûr de nos coups on apprend et tout ça ils font du standard ils font du classique comme toutes les compagnies le font il n'y a que SpaceX qui casse autant de matos c'est un gris voilà c'est juste par rapport aux autres et moi il y a Elon Musk il a dit que fin avril on aurait BN2 sur le pas de tir moi je suis prêt à parier que ce ne sera pas avant plutôt fin mai mais on aura BN2 sur le pas de tir fin avril qui le dit c'est lui qui le dit donc on verra bien Glenn c'était qui ? le premier américain qui fait une sortie extra véhiculaire si je ne dis pas de bêtises donc tu vois où sa vie c'est pas compliqué les noms suivent les personnes qui disent du Shepard c'est juste visé aller dans l'espace Glenn tu sens que c'est pour une orbite et Armstrong bon c'est lunaire là tu vois que c'est pour envoyer des mecs sur le jeu donc Blue Origin a de l'ambition ils ont les moyens de leur ambition ils mettent d'énormes efforts pour mettre en place une logistique pour apprendre un savoir-faire ils font comme SpaceX à un rythme différent avec des ambitions différentes mais on peut suivre en fait les deux compagnies en termes de progression et en termes d'ambition technologique on voit que ça se il y a beaucoup de choses en commun voilà et quand on reparlera de SpaceX vous verrez que ils font les choses différemment avec pas les mêmes ambitions technologiques aussi et vous allez voir que les deux compagnies sont très intéressantes même si j'aimerais que Blue Origin communique autant que SpaceX malheureusement ils le font pas mais ils sont très intéressants aussi et le fait qu'ils communiquent pas ne signifie pas qu'ils ne font rien bien au contraire donc on attend avec impatience et j'espère que l'année prochaine on aura la New Glenn qui va s'envoler et qu'ils vont tout réussir à la poser et tout ça parce que ça va être un monstre la New Glenn comment ils vont la récupérer ils vont lui foutre des jambes comme la New Shepard imagine la taille des jambes que ça va être pour récupérer une mais tu vas pas avoir le choix mais déjà quand tu vois que le Star Shepiner ils ont prévu des jambes c'est des trucs monstrueux leur booster il va faire dans les 60 mètres genre comment tu récupères avec des jambes un booster pareil pour BNA comment ils vont le récupérer moi j'attends de voir avec impatience il y a plein de projets donc on verra bien parce que ça il va cramer vu la taille des machins alors un petit mot sur l'actualité SpaceX a tiré SN11 dans le brouillard c'est FDP donc on a rien vu on sait qu'il s'est craché qu'il y a dû avoir une magnifique explosion parce que les débris genre c'est un truc de dingue ils sont allés les récupérer sur la plage à plusieurs kilomètres les débris donc SN11 a explosé on ne sait rien de on ne sait rien de SN11 on a vu à un moment qu'il y avait un des feux sur un des raptors donc ils ont dû encore avoir un des raptors mais en tout cas le décollage s'est bien passé la manœuvre ce qu'il appelle le belly flop s'est aussi bien passé et ils ont loupé l'atterrissage tout s'est fait dans le brouillard donc on n'a pas eu même au niveau image on n'a pas eu grand chose il y a eu des gros problèmes de feed de caméra en tout cas ils ont pété SN11 et hier on a vu SN15 ils ont stacké SN15 dans une journée ces gros brouillards donc on risque d'avoir SN15 sur le pas de tir à la fin du mois et ils ont aussi annoncé que BN2 serait sur le pas de tir à la fin du mois donc moi je suis prêt à parier qu'avant deux mois on a un Starship on a un Starship dessus un BN juste pour le coup de pub je ne sais pas si on dit cela mais déjà ce mois-ci il va y avoir une nouvelle station spatiale en orbite envoyée par les chinois ouais les chinois vont envoyer les premiers modules en tout cas ce mois-ci ils ont prévu d'envoyer les premiers modules donc on attend on va suivre ça avec impatience et aussi 11 avril normalement c'est dimanche 11 avril c'est la semaine prochaine une semaine et un jour on a le vol la NASA a prévu le vol de Ingeniosity l'hélicoptère de Perseverance il est déployé et tout il est magnifique dessous Perseverance donc on attend j'espère qu'ils vont faire un live ils l'auraient annoncé s'ils allaient en faire un mais en tout cas l'hélicoptère est censé voler dimanche 11 avril donc la semaine prochaine parce qu'il faut 6 jours pour qu'ils recherchent les batteries et là hop la tempête de sable le machin il s'envole donc on attend avec impatience le premier vol potentiel de l'hélico et surtout les images les images en 4K de Mars les images en 4K de Mars vu d'hélicoptère donc ouais croisons les doigts croisons les doigts en tout cas depuis le début Perseverance ils sont au taquet et ils font un bout de ouf en fait j'espère qu'ils vont réussir ça en tout cas ça serait genre énorme vu qu'ils l'ont mis à la rache à la dernière minute l'hélico donc croisons les doigts donc voilà pour cette minute spatiale t'as des choses à rajouter Ten Green ? non c'est bon donc rendez-vous la semaine prochaine tu voudras faire quoi la semaine prochaine ? je sais pas j'ai 2-3 idées mais je sais pas moi je parlerais peut-être soit de Rocket Lab Rocket Lab ou peut-être la petite compagnie dont tu sais là de Relativity Space ouais Relativity Space qui ont des énormes ambitions pour tout ce qui est l'impression 3D d'ailleurs ils ont posté une photo récemment avec un réservoir complet une partie entière de leur fusée tu sais qu'ils sont censés tirer leur première fusée trimestre 4 de cette année ouais mais je pense qu'il m'est arrivé il y a déjà des parties qui sont sorties ouais ouais c'est ce qui est prévu dans leur truc donc je parlerais peut-être de Relativity Space ouais parce que c'est vrai que l'impression 3D on en parlait la semaine dernière mais ils ont en fait ils ont là ils ont mis au point le plus gros système d'impression 3D au monde voilà pour faire simple d'un point de vue industriel c'est le plus gros au monde et ils veulent l'envoyer dans l'espace donc clairement eux ils sont là ils veulent construire des trucs et je crois que ils ont déjà ils arrivent à imprimer une fusée à 90% en 3D enfin ils sont ils ont tout misé là-dessus c'est un truc de dingue d'ailleurs c'est deux anciens mecs de Blue Origin et de chez SpaceX qui ont quitté les compagnies et qui ont fondé leur propre compagnie on vous dit toujours que le savoir-faire dès que vous l'avez après ils se dispersent bah là vous avez le parfait exemple on a plein de petites compagnies qui se fondent de mecs qui viennent de SpaceX et Blue Origin parce que c'est eux qui ont posé les bases en fait donc c'est bien ça montre que c'est dynamique d'un point de vue business après est-ce que c'est rentable est-ce que ces compagnies ne vont pas faire faillite on n'en sait rien mais au moins il y a des gens qui sont prêts à prendre le risque de fondre ça parce que là on parle de ils ont levé 3 milliards de dollars Relativity Space c'est dinguer juste parce que tout le monde a vu la 3D ils ont carrément mis des IA sur leurs imprimants 3D pour qu'elles impriment de mieux en mieux et qu'elles apprennent à imprimer ouais donc c'est très intéressant ce que fait Relativity Space et surtout leur projet et en fait c'est la logique de ce qu'on dit depuis qu'on a commencé une minute spatiale vous avez cette petite révolution avec les lanceurs pas chers qu'on récupère le développement des IA et les imprimeries 3D qui arrivent les 3 mis ensemble en fait la révolution elle est déjà là la révolution est déjà là c'est pas que c'est des projets c'est qu'on balance déjà dans l'espace et on imprime en 3D dans l'espace et ça c'est le futur sans aucun doute il y a plein de défis technologiques à résoudre de problèmes technologiques liés à toutes ces technologies mises ensemble mais les éléments ils sont déjà tous là et on va voir comment les choses vont se passer et qui va être capable de mettre les premiers pas les premiers pas de ça mais sans aucun doute l'imprimerie 3D Relativity Space va aller mettre une imprimante 3D en orbite cette année normalement mais la NASA l'année prochaine a aussi une mission de prévu pour aller imprimer des cadrans solaires en 3D dans l'espace parce qu'ils sont pas cons la NASA ils voudraient bien se débarrasser de leurs panneaux solaires sur Terre et les construire directement dans l'espace donc on verra bien comment ils vont ils vont gérer tout ça et comment ça va se faire bon ceci on va s'arrêter là merci Ten Green pour ton exposé c'était très intéressant et bah rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle news spatiale en espérant qu'on ait des news fraîches et peut-être que si on a un live de la NASA bah dimanche si je travaille pas on fera un petit live de l'hélico on verra bien comment ça se passe en tout cas ça va être le gros événement le gros événement et c'est quand que Thomas Pesquet il part dans l'espace avec SpaceX bientôt et en tout cas il y a les photos il y a les photos je crois qu'ils sont partis à Cap Canaveral de toute façon là ils l'avaient envoyé ils avaient posté un truc avec leur combinaison genre définitive c'est plus les combinaisons d'entraînement là elles sont toutes moulées elles sont bien prêtes ouais donc normalement c'est courant du mois d'avril j'espère que je travaillerai pas et qu'on pourra se faire un petit live de Crew Dragon parce que moi j'attends ça avec impatience c'est chouette c'est super chouette et puis bon Thomas Pesquet fierté nationale le mec il va commander la station spatiale internationale premier français c'est classe ça change des boulonnaurs de statut enfin un peu de truc classe bon sur ce on s'arrête là passez un bon dimanche merci encore Ten Green et rendez-vous la semaine pro pour la minute spatiale salut tout le monde plus